... Aujourd'hui, Continent Science par Stéphane Delis-Georges. Et oui, en direct, comme chaque lundi, rendez-vous de Continent Science en direct du studio 167. Aujourd'hui, entretien sur Ludwig Boltzmann avec Jacques Bouvresse, professeur au Collège de France. Puis, espace critique avec chroniqueuse et chroniqueur Ariane Poulanza, CRV Poirier. Et tout de suite, tout de suite, la chronique animalière. Aujourd'hui, pour cette chronique animalière, je m'arrête au colibri. Il est, sans conteste, l'une des merveilles de la nature. Ainsi, Albrecht Dürer, voyant à Bruxelles en 1519, l'oiseau qu'Hermann Cortès avait offert à Charles V, écrit « Je n'ai rien vu de toute ma vie, quelque chose qui ait pu provoquer un tel ravissement dans mon cœur. Il est vrai que dans l'art du minuscule et des couleurs uniques, la nature a produit un vertébré volant extrême. J'en viens tout de suite au plus petit, le colibri d'Hélène, oiseau endémique de l'île de Cuba et de sa petite voisine, l'île d'Épin. Voici ses dimensions. Melu, Zygge, Hélène, mesure de 5 à 6 centimètres pour un poids de 1,6 à 1,9 grammes. Comme dans le couple la femelle est la plus grande, c'est au mâle du colibri qu'il revient d'être ainsi le plus petit oiseau du monde. Les oiseaux de cette espèce font donc de 6,35 à 11,4 millimètres. Mais c'est certainement par le vol que les colibris se distinguent le plus. Ces miniatures pratiquent un vol vibré, un vol sur place, qui leur donne l'apparence de rester comme immobiles dans l'air, pendant qu'ils se nourrissent de nectar. Leur taux de battement est impressionnant, 60, 10 à 80 battements par seconde. Et encore plus chez le colibri roux qui, lui, pousse cette prouette à 200 battements à la seconde. Les colibris trouvent l'essentiel de leur alimentation dans le nectar des plantes. Cet aliment est nécessaire pour maintenir, entre autres, leur température corporelle qui est en moyenne de 40 à 42 degrés. Certains de ces colibris ont le plus haut taux de métabolisme de tous les oiseaux. Pour le maintenir, il consomme le nectar de 1 000 à 2 000 fleurs par jour. Cet oiseau a connu une véritable dévastation de la part des Européens. Ainsi, par exemple, ce sont plus de 150 000 colibris qui furent vendus aux enchères dans un seul hôtel de vente à Londres, entre 1904 et 1911. Mais comme à l'ordinaire, je laisserai à chacun le soin de tirer la morale de cette histoire naturelle. Jacques Mouvresse, bonjour. Nous sommes évidemment, puisque une journée entière s'est tenue au Collège de France, nous sommes évidemment dans les murs de l'honorable maison, de la grande maison où vous enseignez. Vous êtes philosophe, bien sûr, tout le monde le sait. Je vais vous demander, puisque à chaque fois, les intitulés des cours sont spécifiques et originaux. Il n'y a pas... On ne répète pas l'intitulé d'une chaire en arrivant au Collège de France. Quel est l'intitulé de votre chaire, Jacques Mouvresse ? Philosophie du langage et de la connaissance. Et tout à l'heure, j'ai écouté une partie de votre cours et vous étiez en train de traiter de Carnap et aussi d'un de ses analystes et commentateurs qui a été un grand professeur ici au Collège, qui est Jules Vuillemin. Est-ce que vous vous souvenez de l'intitulé de son cours ? Puisque vous êtes un petit peu dans le même axe. Je crois que c'était philosophie de la connaissance. Oui, il y avait ça aussi. Alors aujourd'hui, nous nous sommes proposés, puisque vous avez tenu à fêter les 100 ans de la mort d'un très très grand physicien, mais aussi qui se double d'un très grand philosophe et d'épistémologue, comme vous allez nous le dire, qui est Ludwig Boltzmann. Ludwig Boltzmann est mort en 1906, dans des conditions très particulières qu'on va rappeler, des conditions très dramatiques. Et donc vous avez organisé un colloque. Un colloque important, puisque en particulier il y avait la présence d'autres professeurs du Collège de France, et particulièrement des mathématiciens. Je retiens Pierre-Louis Lyons et aussi Alain Kohn, qui a fait un exposé absolument éblouissant sur Boltzmann, qui montre, et je le dis en préalable et après en attaque, Jacques Bouvrest, qui montre que cette question du second principe de la thermodynamique, par où, d'une certaine manière, si je peux me permettre la formule, le monde fuit, c'est quelque chose qui est très lourd, aussi bien en mathématiques, aussi bien en physique, qu'évidemment en philosophie. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cette sorte d'hommage par ce colloque Jacques Bouvrest à Ludwig Boltzmann ? Bien, j'avais déjà, de toute façon, fait, il y a quelques années, trois ans de cours sur Boltzmann dans cette maison. J'aurais pu d'ailleurs prolonger encore, parce que, d'une certaine manière, j'ai l'impression d'en avoir fait qu'effleurer le problème. Ça s'intitulait Ludwig Boltzmann, physicien, épistémologue et philosophe. J'avais essayé d'associer les trois aspects que vous avez évoqués, puisqu'il a été ces trois choses. Un physicien de tout premier ordre, évidemment, qui est presque omniprésent dans la physique actuelle, même si on ne s'aperçoit pas forcément. Un philosophe des sciences, de tout premier ordre, mais encore, à mon avis, relativement peu connu et très sous-estimé. Et puis, dans les dernières années de sa vie, il a cherché à devenir un philosophe tout court. Il a même projeté d'écrire un livre de philosophie, quelquefois de philosophie, quelquefois de métaphysique. Nous aurons peut-être l'occasion d'en dire quelques mots. Alors, il s'est trouvé que l'année 2006, comme vous l'avez rappelé, était l'année du centenaire de sa mort. Et c'est aussi, soit dit en passant, l'année du centenaire de la naissance de Gödel. C'est-à-dire que l'année 2006 a une relation assez spéciale avec deux des plus grands penseurs, deux des plus grands représentants de la science et de la pensée autrichienne, c'est-à-dire Boltzmann et Gödel. Et Kurt Gödel, connu pour l'incomplétude. Voilà, ce fameux théorème. Alors, en ce qui concerne Boltzmann, vous avez évoqué les circonstances tragiques de sa mort. Il s'est suicidé. Il a mis fin à ses jours le 5 septembre 1906, à la veille de la rentrée universitaire, pendant une phase dépressive. Il était manifestement très angoissé, à la fois en général et à l'idée de devoir reprendre ses cours à l'université de Vienne. Et c'est sa petite-fille, la plus jeune de ses filles, donc Paula Boltzmann, âgée de 15 ans, qu'il a trouvé pendue en rentrant à l'hôtel. Donc il est mort dans des conditions tout à fait tragiques. C'était à Duino. À Duino, oui, c'est ça. Duino évoque plutôt habituellement Rilke, mais c'est bel et bien à Duino au cours d'un séjour que tu supposais être, un séjour de détente, et qui s'est terminé de la façon tragique. C'est au cours de ce séjour qu'il a mis fin à ces jours. Alors ça a donné lieu à des quantités de spéculations, d'affabulations que vous connaissez certainement. On a prétendu qu'il avait été victime de l'incompréhension et des persécutions d'un milieu scientifique incapable de le comprendre, ce qui est loin d'être vrai. Mais enfin, je ne sais pas s'il est prévu que nous parlions de ça. Oui, on peut dire d'un mot, parce qu'il y a eu une forte opposition, mais strictement théorique. Et conceptuelle, avec des gens comme Ernst Marx, par exemple, toute l'école énergétiste, avec qui il a fait railler de façon intense. Donc on a pu raconter qu'il était, en somme, c'était la formule, je crois, vous allez me reprendre si elle n'est pas tout à fait exacte, comme un martyr scientifique et un martyr de la vérité, puisque de toute façon, évidemment, il a été largement confirmé, Ludwig Bosman, par la suite. Oui, on l'a présenté, effectivement, comme une sorte de héros de la vérité et de la science, qui avait été victime de l'incompréhension du milieu scientifique. Mais parmi les raisons qui ont pu motiver son suicide, c'est une raison qui est loin d'être la première. Il y avait un bon nombre d'autres raisons beaucoup plus sérieuses et qui ont joué un rôle plus déterminant. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, il n'était cependant âgé que de 62 ans. Il était encore relativement jeune. Et beaucoup de gens pensaient qu'il était encore capable d'avoir toute une période de créativité importante, en physique et ailleurs. Mais c'était un homme profondément malade. Il était malade physiquement. Il était devenu presque aveugle. À la fin de sa vie, c'était sa femme qui devait lui lire les textes. Il avait dû recruter une assistante pour se faire aider. Il était devenu plus ou moins incapable de faire des expériences en physique. Donc, il était presque aveugle. Il souffrait d'angine de poitrine. Il souffrait de crise d'asthme. Et puis, surtout, il était profondément dépressif. Il avait déjà... Bon, il parle, lui, de neurasthénie. Vous savez, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque. Oui, le concept d'époque. Autant que je puisse en juger, ça devait être un grand maniaco-dépressif. C'est-à-dire qu'il passait par des phases alternées d'euphorie extrême où il se sentait tout d'un coup extrêmement bien. C'est ce qui s'est passé, par exemple, quand il est revenu à Vienne en 1902. Et puis, ces phases d'euphorie alternées avec des phases de dépression extrême. Mais il faut noter, par exemple, que quand déjà, quand il avait... À Leipzig, il a été à Leipzig, il a enseigné à Leipzig de 1900 à 1902. Il avait déjà fait une tentative de suicide. Et il avait été interné. Il a été interné dans la clinique du professeur Flexig. Le professeur Flexig, c'est celui chez qui s'est retrouvé aussi le président Schreiber. Célèbre. Voilà, dans les cas freudiers. Donc, si vous voulez, son suicide n'était pas, pour les gens qui connaissaient sa situation réelle, son suicide, pour tragique qu'il ait été, n'était pas une surprise complète. Je mentionnerai encore à ce propos que vous avez indiqué qu'en dépit des controverses, quelquefois assez vives qu'il a eues avec certains de ses collègues, comme par exemple Marc et Ostfald, il a néanmoins réussi jusqu'au bout à maintenir des relations tout à fait cordiales et même amicales avec certains de ses adversaires les plus acharnés. C'est le cas d'Ostfald. Par exemple, c'est Ostfald qui a réussi à le faire nommer, à lui faire attribuer la chaire de physique théorique à l'université de Leipzig. C'est Ostfald qui l'a fait venir à Leipzig. Ce qui veut dire que c'était une époque, je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, je l'espère, mais où quelqu'un comme Ostfald pouvait considérer non seulement comme tout à fait possible mais comme absolument indispensable que quelqu'un qui représentait une orientation complètement opposée à la sienne en physique soit titulaire d'une chaire de physique dans la même université que la sienne. Donc, si vous voulez, l'hostilité qu'il a pu rencontrer, l'incompréhension, voire l'hostilité qu'il a pu rencontrer dans le milieu scientifique n'a sûrement pas joué le rôle déterminant qu'on a tendance à lui attribuer. Encore une fois, il y avait de multiples autres raisons. Alors Jacques Bouvresse, je vous propose qu'on attaque tout de suite la partie physique. Évidemment, il faudra qu'on surveille le temps parce qu'il était aussi très grand mathématicien, ça a été très important qu'il le soit. Il était aussi très très fin, expérimentateur. Ce n'était pas seulement un homme réfugié dans les nuées de la théorie, mais il avait la main habile et il aimait la technique. Vous le soulignez, dans un des textes que vous avez donné pour ce jour de colloque, qu'il était technophile, lui, bien sûr. Alors, simplement, on peut faire démarrer les choses, sans retracer la carrière universitaire dans le détail, par le fait qu'il a été, grosso modo, l'introducteur majeur de Maxwell en Allemagne. Son travail sur Claire Maxwell, le grand savant anglais, a été introduit après une analyse et une étude très minutieuse de Boltzmann. Et ce n'est pas un hasard, si on va le retrouver, dans des questions thermodynamiques où là, il a triomphé. Effectivement, il a commencé par des travaux qui constituaient un prolongement et une généralisation de ceux de Maxwell, notamment sur la loi de la distribution des vitesses à l'intérieur d'un gaz qui se trouve en état d'équilibre. Mais il faut quand même préciser qu'il a été lui-même introduit à Maxwell par un de ses deux maîtres principaux, Joseph Stephan. Il a eu deux maîtres principaux, ce qui a été une chance extraordinaire pour lui, parce que c'était deux atomistes convaincus. La particularité de la situation de Boltzmann est liée en grande partie à ce fait. Il a rendu hommage d'ailleurs à ses deux maîtres. Les deux hommages sont republiés dans les Populaires Schriften. En plus, je pense qu'on peut dire qu'il a fait ses études au début d'une période qui a correspondu vraiment à une phase ascendante de la physique autrichienne. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a eu pour la physique autrichienne une très grande période. Et Boltzmann, qui déplorait souvent le complexe d'infériorité des Autrichiens par rapport aux Allemands, il y avait ce complexe qui a d'ailleurs continué à exister par la suite, c'était un point qu'il ne perdait jamais une occasion de souligner. Il a fait remarquer, par exemple, que l'enseignement de la physique dans les lycées autrichiens était probablement meilleur qu'en Allemagne. Et donc, je crois me rappeler que c'est Stéphane qui lui a dit « Il faut absolument que vous lisiez Maxwell ». Alors, il est allé acheter un dictionnaire anglais, parce qu'il ne savait pas l'anglais, et il s'est mis à lire Maxwell. Et vous avez raison, d'une certaine façon, tout a commencé par là. On peut rappeler d'un mot aussi que Stéphane, c'est évidemment un physicien célèbre pour une loi du rayonnement du corps noir, qui donc là est évidemment une affaire de thermodynamique. C'est un très grand physicien, de même que Lohschmidt, d'ailleurs. Lohschmidt, lui, c'est son autre maître principal. Lohschmidt s'est distingué, lui, parce que c'est le premier à avoir fourni une évaluation à peu près correcte des dimensions de la molécule d'eau. Ce qui fait que, quand il est mort, Boltzmann, qui lui a rendu hommage, a dit ceci. « Le corps de Lohschmidt s'est maintenant décomposé en ces atomes. Grâce à lui, nous savons combien il y en a. » Nous pouvons nous livrer à une évaluation au possible du nombre d'atomes que contenait le corps de Lohschmidt. Et il a écrit le nombre au tableau. Je ne sais pas combien de zéros il comportait. Alors, il faut se représenter ce que ça pouvait signifier, avoir l'impression de commencer à pénétrer un petit peu les mystères de l'atome. Ça devait être quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, une chose encore, puisque vous avez évoqué cet aspect du problème, Boltzmann était en effet un mathématicien de tout premier ordre. Et là, d'ailleurs, il a commencé sa carrière à l'université de Graz, où il a enseigné de 1869 à 1873. Dans le sud de l'Autriche, donc. Voilà. Et alors, là, il faut remarquer, pour quelqu'un qui était censé avoir été victime de persécutions de la part du milieu scientifique, il a fait une carrière fulgurante. Il était professeur ordinaire déjà à 25 ans, en 1969. Et de 1873 à 1876, il a occupé une chaire de mathématiques pures à l'université de Vienne, alors qu'il a enseigné les mathématiques pures. Il est d'ailleurs l'auteur de quelques mémoires, de quelques articles de mathématiques pures, consacrés notamment à la théorie de l'intégration. Ce qui fait qu'il n'est pas du tout surprenant que les mathématiciens, encore aujourd'hui, et même peut-être surtout aujourd'hui, s'intéressent à Boltzmann de façon tout à fait spéciale. Par exemple, Boltzmann est le créateur de la théorie ergothique. Ce qu'on appelle la théorie ergothique, c'est lui qui a introduit le terme ergode, et qui est à l'origine de l'apparition de cette fameuse théorie ergothique. Or, la théorie ergothique, après avoir été un objet principalement physique, est devenue un objet beaucoup plus intéressant, à partir de 1913, du point de vue des mathématiques pures. Donc, alors, ajoutons encore, pour en terminer avec cet aspect du problème, que cette supériorité en mathématiques l'a avantagé considérablement. Dans beaucoup de discussions avec ses collègues et ses adversaires, comme par exemple Ostwald, on se rend compte qu'il est, du point de vue mathématique, très très au-dessus. Il est d'un niveau très supérieur. Ce qui fait qu'au fameux colloque de Lubeck, où il y a eu un affrontement assez violent, Helm, Georg Helm, défendant la position de l'énergie, et Boltzmann, celle de la théorie cinétique moléculaire, Boltzmann a intitulé de façon très significative sa conférence un mot des mathématiques à l'énergie éthique. Et il administre à Helm une leçon de mathématiques pures, évidemment, qui est assez féroce, il faut reconnaître. L'énergie éthique, c'est un mot des mathématiques à l'énergie éthique. L'énergie éthique, c'est un mot des mathématiques à l'énergie éthique. L'énergie éthique, c'est un mot des mathématiques à l'énergie éthique. Alors, je vous propose, et nous allons forcer l'allure, malheureusement, je vous propose que maintenant, on vienne à la grande question, en tout cas en physique. Donc, on peut rappeler que c'est le moment où on s'intéresse beaucoup à la question de la chaleur, où s'illustrent des noms comme Gips, Clausius, et ensuite Boltzmann. Alors, évidemment, tous ces auteurs envoient à ce qui va finir par s'appeler, de façon définitive avec Boltzmann, une mécanique statistique. Et donc, s'appuyant sur l'hypothèse des atomes. Alors, on peut peut-être rappeler rapidement, vous allez compléter, pour forcer le pas et avancer l'allure, je peux rappeler donc que, évidemment, ce qui va nous concerner, là, pour aller vite encore une fois, c'est ce qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique, qui constate que, de manière tout à fait inégalitaire, il n'y a jamais de possibilité qu'un corps froid donne de la chaleur à un corps chaud. C'est toujours dans un seul sens que vont les choses. Alors que le premier principe de la thermodynamique peut s'illustrer en montrant qu'il y a une équivalence entre, mettons, l'énergie électrique, l'énergie chimique, ainsi de suite. Là, il y a une inéquivalence, une inégalité. C'est bien ça ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des processus naturels qui ne peuvent s'effectuer que dans un sens. On ne va pas spontanément un corps froid perdre encore une partie du peu de chaleur qu'il contient au profit d'un corps chaud. C'est toujours le processus inverse qui a lieu. Il se produit une égalisation progressive des températures. Mais, encore une fois, ce sont des processus orientés. Ce qui suggère... De même, il y a des transformations qui sont réversibles. Par exemple, il y a des transformations qui sont réversibles et il y a des transformations qui ne le sont pas. Par exemple, il est possible de transformer intégralement de l'énergie mécanique, du travail mécanique en chaleur. C'est ce qui se passe quand vous utilisez vos freins. Ils peuvent chauffer jusqu'à un degré très élevé. Mais la transformation réciproque, c'est-à-dire transformer complètement de l'énergie thermique en énergie mécanique, est en revanche impossible. On ne peut le faire que très partiellement. Et c'est ce dont les machines à vapeur donnent une illustration très frappante. Donc, le problème, c'était au fond d'arriver à rendre compte de cet état de choses. À première vue, un peu étonnant. Comment se fait-il qu'il y a des processus qui peuvent apparemment avoir lieu aussi bien dans un sens que dans l'autre ? Enfin, si vous inversez le signe du temps dans les équations de la mécanique, vous obtenez la description de mouvement qui reste également possible. Ce qui a eu lieu dans un sens pourrait avoir lieu également dans l'autre sens. D'où l'idée qu'il devait être impossible de rendre compte des processus thermiques à l'aide de la mécanique. Étant donné, pour la raison que les processus thermodynamiques sont affectés de ce caractère fondamental et intrinsèque que constitue l'irréversibilité. Et le défi extraordinaire que Boltzmann a relevé a consisté à dire, mais si c'est possible. Il doit être possible de construire un équivalent mécanique du deuxième principe de la thermodynamique. Et on peut dire qu'il a consacré une bonne partie de ses efforts à ça. Alors, là encore pour résumer, en 1872, c'est là où il présente vraiment cette théorie nouvelle, la mécanique statistique. Donc, elle se propose, et c'est là le fait absolument nouveau, que de partir d'un substrat sous-jacent qui est donc microscopique. Ce sont les atomes, et d'en inférer les lois à notre échelle, les lois thermodynamiques qui sont, elles, macroscopiques. Alors, on tombe sur cette célèbre équation qui est intéressante parce qu'elle est intéressante à plus d'un titre. D'abord, on la trouve sur sa tombe. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équations qui sont ainsi écrites sur Monument funéraire. En tout cas, c'est le cas sur la tombe de Boltzmann à Vienne, au cimetière central. Et donc, cette équation montre l'égalité entre cette S, le grand S, avec donc une constante qui est K, une règle de proportion qui est en log, et puis un W qui est le nombre d'états microscopiques. Alors, simplement donc, dire qu'il y a des états macroscopiques en thermodynamique, qu'ils sont déterminés par un état microscopique sous-jacent, ça veut dire aussi que l'état microscopique sous-jacent peut avoir beaucoup de configurations possibles. Alors, pour faire figure, tout à l'heure, vous parliez d'un nombre très élevé, un litre de gaz, j'ai noté ce qu'on dit d'habitude, renferme environ, alors je le dis doucement, 30 000 milliards de milliards de molécules. Donc, on peut se rendre compte que là, dans leur choc permanent, dans leur configuration, eh bien, ces molécules composées elles-mêmes d'atomes sont donc dans des configurations très, très différentes. D'où cette question pendante d'essayer de décrire tout ça avec des moyens qui sont des moyens statistiques et probabilistes. C'est-à-dire que, oui, pour les gens qui étaient prêts à accepter cette idée, c'est-à-dire que la chaleur résulte du mouvement désordonné de myriades de particules, il allait de soi qu'il allait falloir utiliser des méthodes statistiques. L'idée de se servir du calcul des probabilités pour étudier l'évolution des systèmes allait en quelque sorte de soi. Mais évidemment pas pour les gens qui répugnaient par principe à l'utilisation de ce qui leur semblait une façon de penser complètement spéculative pour les représentants de l'école énergétique dont l'idéal était une physique hypothèsien-frei, comme on disait, sans hypothèses. En particulier, sans les hypothèses moléculaires, il y avait un obstacle intellectuel, un épistémologique fondamental qui refusait de franchir. Alors, en ce qui concerne le... C'est ça, il faut bien le souligner, épistémologique fondamentale. Fondamentale. C'était des fictions, quoi. C'était des fictions inutiles. Voilà, les résistances... Alors, il se trouve que dans les dernières années du 19e siècle, on a eu momentanément l'impression que les énergétistes l'avaient emporté définitivement. Il y a eu une période où, là, Boltzmann a commencé vraiment à désespérer et à se dire qu'il avait perdu la partie parce qu'il est apparu comme quelqu'un qui représentait une physique dépassée, littéralement. Il y a des textes de lui où il dit que, malgré tout, il va continuer à défendre la mécanique, la bonne vieille mécanique traditionnelle. Il déplore que les étudiants soient en train d'oublier l'essentiel. Et il explique qu'il redoute l'avènement de ce qu'il appelle une période de barbarie énergétique. Vous voyez, il avait l'impression... Et de fait, objectivement, quelqu'un qui aurait observé de l'extérieur la situation du monde scientifique, en particulier du monde physique, ce serait dit que c'était Boltzmann qui représentait le passé. Alors qu'en réalité, 10 ou 15 ans après, il était paru que c'était au contraire lui qui avait incarné la physique de l'avenir. Alors, en ce qui concerne la formule qui est inscrite sur sa tombe, donc S, l'entropie, égale K, qu'on appelle la constante de Boltzmann, qui multiplie le logarithme de la probabilité, il faut noter qu'elle ne figure pas textuellement textuellement chez Boltzmann. Elle vient de Planck, mais les idées sont intégralement celles de Boltzmann. Alors l'équation de Boltzmann, c'est autre chose. L'équation de Boltzmann est une équation fameuse qui décrit la façon dont un système gazeux qui n'est pas en équilibre se rapproche de l'état d'équilibre. Il décrit l'évolution, si vous voulez, c'est une des premières lois mathématiques qui décrit l'évolution d'une probabilité à travers le temps. Alors c'est une équation qui, je dois dire, quand on la voit pour la première fois, qui est assez effrayante. Il est probable que pour les mathématiciens d'aujourd'hui, ce n'est pas si redoutable que ça, mais c'est une équation qui est extraordinaire parce qu'elle est utilisée dans une quantité de domaines, y compris des domaines qui sont extrêmement éloignés de la théorie cinétique des gaz, comme par exemple l'évolution des marchés financiers, des marchés économiques, etc. Il y a une multitude d'applications de cette équation qui est une trouvaille, je dois dire, absolument extraordinaire. Sauf erreur, de ma part, elle apparaît pour la première fois en 1872. Donc vous voyez qu'il y a deux choses qui, au fond, deux choses essentielles qu'on peut retenir de Boltzmann, qui sont les deux choses auxquelles on pense le plus souvent. L'une, c'est la définition mathématique de l'entropie, qui est exprimée dans la formule que vous avez rappelée, l'entropie étant considérée comme la mesure du désordre d'un système susceptible d'être exprimée mathématiquement. Et puis il y a la fameuse équation de Boltzmann. Ce sont peut-être les deux découvertes les plus connues. Mais il y a bien d'autres choses, notamment dans la théorie de l'électricité, dans beaucoup d'autres domaines. Alors pour avancer doucement vers l'épistémologue, le philosophe, on peut faire un petit rappel, en tout cas, qui montre sa posture épistémologique, c'est qu'en mathématiques, je cherche ma note, il est finitiste. Ce qui est, là encore, il est finitiste. Donc on peut rappeler d'un mot ce que c'est, Jacques Bouvresse. Si vous voulez, il suffira de dire que, en ce qui concerne l'atomisme, il y a deux questions différentes. Il y a la question de l'atomisme en physique, et puis il y a une question beaucoup plus générale, qui est, est-ce qu'on ne doit pas, de façon générale, préférer les méthodes de description discrètes aux méthodes continuistes ? Et ce qu'il faut remarquer, c'est que Boltzmann argumente assez souvent de la façon suivante, il dit, c'est malheureux, les physiciens sont à peu près les derniers qui soient prêts à accepter la notion d'atome. Parce qu'il constate que les chimistes l'ont déjà accepté depuis un bon moment, que les mathématiciens l'acceptent aussi, parce que, d'après lui, l'utilisation du calcul différentiel et intégral reposent sur des présupposés atomistes. Il dit, on considère un nombre très grand d'individus, et on fait croître ce nombre jusqu'à l'infini, mais au départ, il y a donc une façon de considérer les choses qui est discontinuiste. Alors, il a, ça c'est très significatif dans son cas, il a opté dès le début pour les méthodes discrètes en arguant que le discret est plus clairement compris, plus facile à comprendre, plus clairement compris que le continu, et non pas l'inverse, parce qu'on peut aussi penser l'inverse. Par exemple, je pense que René Thaume pensait l'inverse. Mais Boltzmann, lui, il pensait qu'il faut commencer, de toute façon, même en mathématiques, par le discret, ce qui l'amène à considérer que les gens comme Ostwald et les énergétistes qui disent, il ne faut pas faire d'hypothèses, il ne faut pas essayer de construire des images, des mécanismes sous-jacents au phénomène thermodynamique, sont fondamentalement dans l'erreur, parce que d'après Boltzmann, les gens qui acceptent d'utiliser des équations différentielles ont déjà accepté, sans le savoir et sans le reconnaître, des présuppositions qui sont de nature atomiste. Donc oui, ce n'est pas une exagération de dire que pour lui, les mathématiciens sont devenus atomistes depuis très longtemps. Mais les physiciens continuent à résister. Alors a-t-il raison quand il dit que le calcul différentiel et intégral dépend fondamentalement de présupposés atomistes ? On pourrait en discuter, mais en tout cas, c'est ce qu'il pensait. Et du coup, il est finitiste. Effectivement, il considère que la seule façon dont l'infini peut être autorisé à apparaître, en physique, en tout cas, c'est sous la forme du passage à la limite. Au départ, on considère un nombre d'individus, les particules, si vous voulez, un nombre très grand d'individus, et on fait croître ce nombre en diminuant en même temps les dimensions des individus en question. Jusqu'où faut-il aller ? S'il est judicieux de s'arrêter à une limite, à un moment donné, parce qu'on obtient une description plus appropriée, alors on aura établi que c'est la description atomique, la description atomiste qui est la meilleure. S'il faut, au contraire, poursuivre le processus jusqu'à l'infini, alors on devra favoriser le mode de description continuiste. C'est à ça que se réduit pour lui la différence. Et de ce point de vue-là, il refuse absolument d'adopter, de prendre position dogmatiquement sur un problème. La nature, en fin de compte, est-elle continuiste ou discrète ? Il dit que ça n'a pas de sens. La seule question qui a un sens, c'est quel est le mode de description qui nous permet d'aboutir à la description la plus simple et la plus appropriée des phénomènes. Mais sa préférence à lui est évidemment traînée. Il pense que le mode de description discontinuiste, c'est-à-dire atomiste, a fait depuis longtemps la preuve de sa supériorité, parce qu'il permet d'expliquer une multitude de faits qu'on ne peut apparemment pas expliquer autrement. Permettez-moi à ce propos de mentionner une petite chose qui est également très révélatrice, c'est que Boltzmann a utilisé dès 1872 une procédure de quantification de l'énergie. Donc il avait déjà eu cette idée, mais il l'avait utilisé essentiellement comme un artifice qui avait pour but de faciliter les calculs, le discret étant plus facile à traiter que le continu. Par exemple, un de ses élèves, je ne sais plus qui, dit qu'au tableau, il utilisait le plus longtemps possible le sigma de la somme discrète, qui permet d'appliquer au problème un traitement combinatoire. Il l'utilisait le plus longtemps possible et ne le remplaçait qu'en tout dernier ressort par le signe de la somme de l'intégrale. Donc vous voyez que là, on voit se manifester clairement cette préférence pour le mode de pensée discret. Et alors ça va très loin, parce qu'il y a eu un colloque à Halle, je ne sais plus en quelle année, où il y a eu une discussion à laquelle participaient Hertz, Ostwald et Boltzmann. Et alors les gens comme Ostwald lui ont objecté à son choix du discret, son choix de l'atomisme, parce qu'ils avaient eux une préférence très nette pour le point de vue continuiste. Et Boltzmann aurait dit, à ce moment-là, c'est Ostwald qui raconte ça, aurait dit, vous savez, je ne serais pas étonné du tout que même l'énergie soit structurée de façon discrète. Et Planck était là, Planck assistait à cette conversation. Alors je ne sais pas du tout si ça a pu contribuer à donner à Planck l'idée qu'il a conduite à l'introduction des quantités d'énergie. Et alors il y a encore mieux, c'est que dans les leçons sur la philosophie naturelle, Boltzmann a donné à Vienne dans les années 1903 et 1906, à un moment donné, il dit qu'il ne serait pas du tout étonné que le temps lui-même soit structuré de façon discrète. Donc vous voyez, c'est une façon discontinue, ce qu'il y a en quelque sorte des grains ou des atomes de temps, exactement comme on a fini par admettre qu'il puisse y avoir des grains ou des atomes d'énergie. Et Poincaré lui-même, toute la fin de sa vie, a fini par admettre ça, par admettre que l'atome était devenu une réalité. Pour ce qui est des atomes d'énergie, il est resté réticent, mais pour les atomes physiques, au sens visuel, c'est une idée qu'il a acceptée. Alors, deux remarques, Jacques Bouvresse. La première, c'est que, donc, la mort de Boltzmann, c'est 1906. Un an auparavant, c'est la fameuse et célèbre ici manée dite miracle des cinq articles définitivement révolutionnaires d'Albert Einstein, dans lequel, donc, Einstein réfléchit sur le mouvement brovinien. Et là, ça va à l'un des articles, enfin, celui qui porte sur le mouvement brovinien. Je rappelle que Braun était un botaniste qui avait constaté que, sans arrêt, sur la surface de l'eau, il y avait des particules en mouvement. Et donc, l'analyse que fait Einstein de cette manifestation, bien évidemment, repose sur une conception de l'agitation des molécules qui, elles-mêmes, sont le fruit d'une agitation des atomes qui composent ces molécules. Donc, on voit que là, le grand Einstein concourt très tôt à confirmer l'atomisme de Boltzmann dans un des articles de cette année. Oui, tout à fait. Ce n'est pas le travail d'Einstein dont on parle le plus, mais il est néanmoins extrêmement important. Et on considère généralement que c'est une des premières confirmations directes qu'on a eues de la vérité, ou en tout cas de l'acceptabilité des hypothèses atomistes. Alors, ça ne fait que rendre encore plus douloureux et plus tragiques, si vous voulez, les conditions dans lesquelles Boltzmann est mort. Parce que s'il avait simplement réussi à vivre 4 ou 5 ans de plus, il aurait assisté, à peu de choses près, au triomphe complet de ses idées. Comme je vous l'ai dit, même Poincaré, dans les dernières pensées qui sont parues, je crois, en 1913, même Poincaré, qui était complètement sceptique sur les chances de la mécanique, les chances de la théorie cinétique moléculaire, même Poincaré a fini par se rallier à cette idée. Et donc, encore une fois, c'est tout à fait tragique de penser aux conditions dans lesquelles Boltzmann est mort. Alors, vous dites, Jacques Bouvresse, que c'est une figure très particulière puisque, d'une certaine façon, il est biface, Boltzmann. Il va tout le temps le répétant que c'est un physicien classique, que c'est un physicien qui prône de partout la mécanique, et en même temps, il est un physicien du XXe siècle, à part entière. Donc, il est une sorte de cheville ouvrière ou une sorte de passage, puisque, de toute façon, il ne serait certainement pas étonné, aujourd'hui, de voir que, eh bien, ma foi, à l'intérieur des atomes, on peut décrire, évidemment, des noyaux. Dans ces noyaux, on peut décrire, là encore, les constituants du noyau. On peut aller au coir, donc, et ainsi de suite. Et que là, c'est cet emboîtement de poupées russes qui confirme, là encore, une vision qui, il faudrait compliquer, évidemment, avec les traits, les attributs essentiels de la mécanique quantique, mais encore une vision qui soit discontinuiste, qui soit formée, encore une fois, d'emboîtement. Oui, tout à fait. Alors, un point important, c'est qu'il s'est toujours gardé de se faire une image déterminée de ce que pouvaient être exactement les atomes. Il estimait qu'on ne savait pas assez, par exemple, c'est très significatif. Il n'a jamais essayé de construire un modèle de l'atome. Il n'y a pas de... Il y a des modèles comme celui de Bohr et d'autres. Il ne s'est jamais risqué à ce genre de choses, ou disons, de spéculations. Et ça n'était pas pour lui un point crucial. Ce qui lui paraissait important, c'est qu'on soit prêt à admettre l'existence des atomes, c'est-à-dire au fond de la discontinuité, mais il ne considère pas du tout comme indispensable de se risquer à construire, à obtenir prématurément une image précise de ce que pouvaient être les atomes. Il acceptait tout à fait l'idée qu'ils sont divisibles. Il lui arrive même à certains moments d'accepter l'idée qu'ils ne sont peut-être pas immuables, qu'ils pourraient subir des changements d'une certaine sorte. Ce qui fait que l'impression qu'on a quand on regarde les discussions dans lesquelles il s'est trouvé impliqué, c'est que le dogmatisme n'est jamais de son côté. Il est à peu près toujours du côté opposé. C'est-à-dire, il insiste, et là on touche évidemment à l'importance de Boltzmann comme épistémologue, il insiste toujours sur le fait que le pluralisme théorique est une chose essentielle. Il est essentiel de développer, à côté de l'image atomiste que lui a choisie, qui lui semble la plus prometteuse, de développer également des images rivales. Alors il envisage évidemment tout à fait, il est tout à fait prêt à admettre que la théorie atomique, dans son état actuel, va probablement subir des changements extraordinairement importants dans l'avenir. et nous en avons la preuve évidemment aujourd'hui, comme vous le remarquiez, mais il accepte aussi l'idée que peut-être un jour il faudra renoncer aux hypothèses atomistes, au profit d'hypothèses meilleures. Alors il dit, c'est peu probable, c'est peu probable, mais c'est possible. C'est possible. Alors on va retrouver aussi là encore une figure très très moderne d'une certaine manière puisque vous avez parlé de son œuvre épistémologique et qui se lie du point de vue épistémologique là encore contre les énergétistes qui pensent qu'on peut parfaitement se passer d'abstraction pour la description de phénomènes ou de faits d'expérience. Boltzmann, quant à lui, non, il ne pense pas du tout de cette façon. Il dit que d'une certaine façon, on traduit sans arrêt, il n'y a pas de pur fait d'expérience, ça n'existe pas, et que même les mots les plus ordinaires expriment déjà des abstractions qui ont été construites ou faites ou obtenues à partir de multiples faits expérimentaux, même tout petits. Oui, pour résumer la situation, on pourrait dire que l'idéal des énergétistes, c'est une physique qui se bornerait à décrire à l'aide d'instruments mathématiques appropriés les différentes espèces de transformations qui se produisent, qui font passer d'une forme d'énergie à une autre. Donc, il rêve d'une physique purement descriptive, sans hypothèse sur la nature exacte des mécanismes sous-jacents, et cet idéal est exprimé dans la déclaration d'Ostfall que j'ai déjà évoquée. Je crois qu'il ne faut pas chercher à se faire des images. Il ne faut pas chercher à faire des images. La réponse de Boltzmann, qui est un défenseur passionné de la théorie, c'est-à-dire qui pense qu'il faut défendre la théorie et l'idée du caractère explicatif de la théorie. Il ne suffit pas de décrire les phénomènes en s'abstenant autant que possible de formuler des hypothèses quelconques. Il faut aussi chercher à expliquer. Et ça, c'est la fonction de la théorie, de fournir véritablement une explication des phénomènes en n'hésitant pas, évidemment, à faire les hypothèses nécessaires sur la nature des mécanismes qui sont susceptibles de les produire. Et là, il faut insister sur le fait que par rapport aux énergétistes, Boltzmann est un défenseur passionné de la théorie. Il faut d'ailleurs remarquer qu'il a combattu toute sa vie en faveur de la physique théorique et il est même probablement vrai que la position que la physique théorique a commencé à occuper à partir d'un certain moment, au début du XXe siècle, notamment en Allemagne et en Autriche, c'est grâce à Boltzmann que la physique théorique a fini par acquérir le statut qu'elle a obtenu. Et quand il plaide en faveur de la théorie, il a des accents presque lyriques. Il dit d'ailleurs que la théorie, c'est la quintessence de la pratique. Il n'y a rien de plus pratique que la théorie. Donc, vous avez rappelé au début qu'il était à la fois un très bon théoricien, un très bon expérimentateur. C'est tout à fait vrai. Et notez en passant que c'est également le cas de Hertz qui est quelqu'un dont on ne peut pas parler aujourd'hui mais dont il faudrait parler parce que Hertz aussi... Alors Hertz, c'est une espèce de Mozart de la physique puisqu'il est mort à 37 ans après avoir fait la découverte que vous savez. C'était lui aussi à la fois un théoricien génial. Ça apparaît tout à fait dans l'introduction de ces principes de la mécanique qui sont parus en 1894. Donc, c'était un très grand théoricien et un expérimentateur hors pair. Je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui beaucoup de physiciens qui sont capables de réunir ces deux aspects. Je suis tombé en venant ici en ouvrant ce petit livre des écrits traduits en français de Boltzmann sur... C'est ce qui m'y fait penser puisque vous parlez de Hertz. Boltzmann dit que souvent... Et lui constate que souvent sa mémoire est prise en défaut et qu'à un moment il voulait écrire à sa chair et tendre. Donc, il voulait écrire Herz. Il a écrit Hertz. Oui, oui. Libes Hertz. Oui, exactement. Alors, il voulait écrire H-E-R-Z, un cher cœur, littéralement. Et il a écrit mon cher Hertz. Et alors, il se livre d'ailleurs à toute une théorie sur le mécanisme de l'apsus. En fait, il n'y a pas du tout psychanalytique, je m'empresse de le dire. Non, absolument pas. Mais évidemment, il était mécaniste y compris sur ce point-là. Il n'y avait pas de raison de penser que le fonctionnement du cerveau n'est pas largement explicable à partir de principes mécaniques. Mais, oui, pourquoi étions-nous en train de parler ? Non, c'était simplement une petite incise. Non, mais voilà pourquoi... Oui, oui, ça, oui, à cause de Hertz. Oui, c'est ça. D'accord. Citation, il nous reste encore à nous rappeler cette merveilleuse théorie mécanique, soulignant donc bien le mécanique dans la citation, appliquée à la biologie, la théorie de Darwin. Oui. Elle se donne pour tâche de déduire toute la diversité de la faune et de la flore à partir d'une appréhension purement mécanique du principe de l'hérédité. Comme tout principe mécanique originel, ce principe, en tant que tel, reste mystérieux. Bien sûr, il faudra attendre l'accomplissement et la compréhension des travaux de Mendel pour compléter Darwin par la génétique. Mais vous constatez deux choses. Vous constatez donc qu'il est, encore une fois, très novateur quand il appuie, sans réserve, la théorie darwinienne. Et vous dites aussi que, d'une certaine façon, il préfigure Karl Popper, voire qu'il préfigurerait, et ce sont presque des figures souvent opposées, Thomas Kuhn. Donc là encore, quelle modernité que ce Ludwig Boltzmann ? C'est sûrement un des épistémologues de cette époque-là, dont les idées sont les plus utilisables aujourd'hui pour comprendre certains aspects du problème de l'évolution des sciences. Là-dessus, ça ne fait aucun doute. Alors en ce qui concerne Darwin, il faut rappeler que c'était un admirateur passionné de Darwin. Marc, du reste, l'était aussi. Mais Boltzmann, peut-être encore plus, parce qu'il a dit, par exemple, si on me demandait de quoi le XIXe siècle a-t-il été le siècle, est-ce que c'est de la vapeur, de l'électricité, etc., je répondrais non, ça a été le siècle de Darwin. Il considérait que, d'une certaine manière, l'événement décisif avait été la théorie darwinienne, qui, au fond, lui semblait comporter la promesse de réussir enfin à transformer les sciences de la vie en sciences explicatives. On allait enfin avoir, pouvoir obtenir quelque chose comme un commencement d'explication de la genèse et de l'évolution des espèces. Oui, et pas des sciences strictement descriptives. Voilà, pas des sciences qui cesseraient d'être strictement descriptives, de prendre la forme de l'histoire naturelle, ou de quelque chose de cette sorte, pour devenir véritablement explicative. Et ça, ça l'a énormément frappé et ça l'a amené à construire, à anticiper assez directement ce qu'on appelle l'épistémologie évolutionniste. C'est dans ça qu'il préfigure ce qu'a fait Popper. Il est un des créateurs, enfin, un des pionniers des théories de la connaissance et des épistémologies évolutionnistes. Je crois qu'on peut, pour conclure, Jacques Bouvresse, simplement regretter qu'il n'y ait que ce petit livre de traduction. Bon, évidemment, il est intéressant. Il y a son voyage avec plein de traits comiques, d'ailleurs, qu'il fait aux Etats-Unis où il manque de rater son paquebot. Donc, il est encore disponible, je le dis, puisqu'on peut lire au moins ce petit Boltzmann, mais il faudrait souhaiter qu'on traduise tous les écrits populaires parce que ça serait précieux. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont traduites, notamment les leçons sur la théorie des gaz, mais qui sont déjà très anciennes qui ont été reprises par Gabet. Oui, l'éditeur Gabet. Mais il faudrait, alors, oui, vous avez raison, on a traduit une partie des Populaires Schriften que voici. J'ai la chance de posséder une édition originale en 1905. Et j'ai signalé d'ailleurs... Tant mieux pour vous. Oui, quelqu'un m'a trouvé ça, je suis un bouquiniste en Angleterre. Je signerais d'ailleurs que le livre dédié au man de Schiller, je n'ai pas eu le temps d'insister sur cet aspect, mais c'était un admirateur forcené de toute une série de poètes allemands, Goethe, mais peut-être probablement plus encore Schiller. Au man de Schiller, le maître insurpassé de la description fidèle à la nature. Ça, c'est un aspect typique de Boltzmann. Il arrive assez fréquemment dans ses conférences de citer des poètes, en particulier Schiller. Et il aimait aussi Heinrich Heine. Oui, oui, tout à fait. Beaucoup même. Alors, oui, pour en finir avec ça, je regrette qu'on ait choisi de traduire comme titre de l'ouvrage le dernier chapitre qui s'appelle « Voyage d'un professeur allemand en Eldorado ». Alors, c'est un... Effectivement... C'est précédé sur les principes de la mécanique. Absolument, oui. Mais c'est le « Voyage d'un professeur allemand en Eldorado ». C'est le récit plein d'humour du troisième voyage qu'il a fait aux Etats-Unis. Alors, ça aussi, c'est assez remarquable. Pour l'époque, c'est quelqu'un comme lui qui est allé trois fois aux Etats-Unis. La dernière fois en 1905. C'est ce voyage-là qu'il raconte. Et alors là, c'est assez désopilant parce que, par exemple, il a eu un problème. Il était grand buveur de vin et de bière. Et puis, il a traversé des parties entières des Etats-Unis qui étaient abstinentes. Il était absolument impossible de boire une goutte d'alcool. Alors, ça lui a posé toutes sortes de problèmes, en particulier quand il est arrivé à Berkeley. Alors, il fait, à propos de Berkeley, un commentaire. Il dit, cette ville qui porte le nom de l'humanité. Il fait allusion à la théorie immatérialiste. De Berkeley était un adversaire farouche de l'idéalisme. Et il dit, donc, il dit, vous comprenez, j'ai cherché vainement à me procurer, à savoir s'il était possible de boire un peu de vin et de bière. On m'a dit non. Alors, j'ai essayé l'eau, mais mon estomac s'est révolté. C'est le genre du monde. Alors, une fois qu'il est rentré à Vienne, il se précipite et il dit vivement une bonne bière. Alors, il avait évidemment une forme d'humour tout à fait autrichien, beaucoup plus que... qui contraste assez fortement avec... Quand il s'est retrouvé chez Helmholtz, vous voyez, à Berlin, là, il y a eu quelques problèmes parce qu'Helmholtz avait un physique et une mentalité d'officier prussien qu'il avait d'ailleurs été puisqu'il avait été 15 ans chirurgien militaire. Et Boltzmann, lui, avait plutôt le tempérament bon vivant des Autrichiens. Mais en fait, ça, c'est un aspect plutôt anecdotique. Ce qui est effectivement regrettable, c'est que, sans doute, à titre de captation bénévolancie, on a traduit une partie des Populaires Schriften sous ce titre, si vous voulez, alors que, comme vous le remarquiez, il y a des articles qui sont vraiment des classiques de l'épistémologie dont il est regrettable qu'il n'ait pas été traduit. Donc, il y aura un effort très sérieux qu'il faudrait faire. Souhaitons-le, souhaitons-le. En tout cas, les choses arrivent. J'espère que ça sera fait un jour et même assez rapidement. En tout cas, je vous remercie, je vais remercier aussi les gens qui nous ont accompagnés pendant cette conversation fort agréable dans les murs du Collège de France. Et voilà, bonne fin d'après-midi à vous. Merci.